bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo je m'appelle sophie aujourd'hui je vais vous parler des graines de chia alors j'avais découvert ça en fait en suivant des blogueuses qui s'intéressent aux produits bio et qui en ont parlé sur leur chaîne et moi ça m'a donné envie d'essayer il faut savoir qu'on en trouve maintenant dans les supermarchés dans les rayons bio dans le coin où il y a les produits en vrac et aussi dans les magasins bio évidemment alors moi j'en ai acheté mon petit paquet là que je fais de temps en temps en Allemagne comme je suis près de la frontière j'en ai acheté un petit paquet ça me fait voilà ça me fait ça me fait une réserve avec ça je tiens bien deux trois mois c'est un petit peu cher je trouve parce que c'est entre 17 et 19 euros mais en fait comme on n'en utilise que trois dosettes par pot ça ça vaut le coup et moi j'aime bien parce que ça me n'épanne bien quand j'ai purée à la maison j'ai envie de me faire un truc un peu sucré bah ça voilà ça ça pour dépannage le niveau de la consistance comme ça c'est un petit peu à la fois en même temps c'est agréable donc moi je vais vous proposer ma recette sur ma place sur internet moi je vais vous montrer comment je fais la mienne à tout petit alors pour réaliser ma recette de graines de chia je prends moi j'aime bien manger une banane à bec alors d'habitude moi je mets du sucre qui est non traité mais là comme j'en ai plus je vais utiliser du miel je me mets une bonne cuillère de miel dedans ce que je vais faire en fait comme le miel il est super long à diluver je vais déjà mettre l'eau avec les bananes je vais mélanger tout ça il faut pas avoir peur de les écraser un petit peu c'est toujours mieux alors d'habitude je fais ça proprement mais là comme il y a la caméra ben ouais forcément j'en mets partout alors pourquoi je mélange le miel tout de suite parce qu'en fait comme il est long à se diluer dans l'eau le problème c'est que là les graines de chia il faut les mettre et tout de suite mélanger parce que le problème si si on attend trop longtemps ou si bien de s'agglutiner avec le miel ça va faire des petits grumeaux et moi je suis super embêté parce que c'est après c'est dur c'est pas incroyable à manger donc là ce que je vais faire je vais prendre mes graines je vais en mettre trois doses et là tout de suite là sans traîner je vais faire mon pot et j'agite tout ça alors là je le fais avant le repas et comme j'aurai à côté de mon assiette de temps en temps quand j'y penserai je vais remuer un petit coup comme ça le temps que je mange ce sera prêt pendant pour mon dessert donc là au final ce que ça donne ça fait un espèce de gros yaourt bien compact et donc là je vais je vais manger puis après je vais je finir par le dessert voilà la consistance à peu près ça reste assez épais donc je vais manger tout ça maintenant alors voilà ça y est cette vidéo enfin terminée j'espère que vous a plu merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout si vous souhaitez recevoir d'autres pensez à vous abonner avec la petite cloche vous recevrez tous les semaines trois vidéos de ma part les lundis des vlogs nature les mercredis des vidéos de vie quotidienne comme cette d'aujourd'hui et les vendredis je fais des vidéos de création artistique comme des meubles en carton ou des petits objets donc si vous souhaitez recevoir d'autres vidéos n'hésitez pas à vous abonner moi je vous remercie je vous dis à bientôt et et Sous-titrage ST' 501